Nous allons clôturer l'enseignement de ce soir par le même passage que nous avons eu à lire tout au long de cette semaine, c'est-à-dire Matthieu chapitre 5 verset 48. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur dit « Vous serez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Donc la perfection, comme on l'a vu cette semaine, n'est pas terrestre, n'est-ce pas de ce monde ? Il faut aller la chercher là-haut, dans les cieux. Et on ne peut pas y accéder sans, bien sûr, le Seigneur. Vous serez. On a vu qu'avant, dans beaucoup de versions, c'est écrit dans la version de la Belgique, c'est-à-dire « Soyez parfaits ». Alors c'est pas ça en fait, le verbe est au futur. Vous serez parfaits. Donc c'est un processus. Voilà. Et vous serez parfaits. Le Seigneur ici promet, n'est-ce pas, aux disciples, aux apôtres, qu'il leur promet la perfection, mais que seul lui peut, n'est-ce pas, produire dans leur vie. Voilà. Et alors, je voudrais parler de la racine de la perfection. Voilà. C'est vrai que si on dit à quelqu'un « Voilà, tu seras parfait comme le Père Céleste », la personne peut te dire « Oui, mais c'est impossible parce que moi, je me connais. » C'est impossible que je sois comme Dieu. Voilà. Et alors, il y a une racine, une racine à tout. Et la racine de la perfection, c'est la justification. La justification. Et Dieu, quand il nous met dans le processus de perfectionnement, il nous justifie d'abord. D'abord. C'est-à-dire, il déclare la personne qu'il veut perfectionner juste. D'accord. Amen. Et je vous disais que là, nous avons le point de départ de la perfection de ce processus-là. C'est le point zéro. Le départ. Dieu doit nous ramener ici. Si tu es là, élevé par les hommes, il te fait descendre. Avant de te former, il te déforme d'abord. Parce que le monde nous déforme. Et nous pensons être formés par le monde. Nous sommes déformés. Et Dieu, quand il nous appelle, il doit d'abord nous vider de tout ce qu'on a reçu dans le monde. Et quand on est vidé comme ça, pour les gens du monde, ils vont dire, mais ils vont nous voir différemment. Ils vont commencer à se dire, mais vous n'êtes plus comme avant. Vous avez changé. Il nous rend informe et vide. Il casse la forme que le monde nous a donnée. Il renverse tout ça là. Et il nous vide de tout ce que le monde nous a remplis. Et tout ça. Donc là, on ne se sent vraiment rien, rien, rien. Et là, tu n'as plus de forme. Tu deviens ici, au point de départ, de l'argile. Le matériau dont le Seigneur a besoin pour pouvoir façonner, pour travailler de l'argile. Tu vas être malléable, façonnable par le Seigneur, par sa puissance. Tu étais là hier, jeune homme. Tu es venu avec ta mère ? Tu es venu seul ? Ok. Donc, tu te ramènes au niveau de l'argile. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, tu n'es rien. Et là, maintenant, le lieu de la formation, on a vu, c'est les différents déserts. Il y a différents déserts, différentes écoles. Mais en fait, ce désert-là, c'est aussi la main de Dieu. Dieu te met, il te prend, il te met dans sa main. Et c'est sa main qui va te façonner. Et quand tu es dans la main du Seigneur, là, tu ne peux pas t'y échapper. Vous avez vu le frère Jonas ? On va prendre son exemple. On a pris l'exemple de Moïse, non ? Moïse était prince. Dieu l'a ramené, voilà, au point du départ, là. Zéro. Un berger. Prince, berger. Puissant, parole, en œuvre. Et quand Dieu l'appelle, maintenant, à 80 ans, Moïse était bègue. Il n'a plus parlé. Je ne sais pas parler. J'ai la langue empêchée. Enfin, bref. Dieu prend un autre frère, un de nos frères. Jonas. Jonas, oui, viens. Va prêcher la parole chez les Ninivites, là-bas. Moi, Jonas, non. Pourquoi ? Parce que les Ninivites, ce sont les Assyriens. Les Assyriens sont les pires ennemis des Juifs, notamment à l'époque. C'était les pires ennemis des Juifs. Dieu dit dans les années 10, 5, que l'Assyrie était la verge dans sa main pour frapper les Hébreux. Et toi, Dieu, tu me demandes maintenant d'aller dire à nos ennemis qu'ils doivent se repentir pour ne pas que tu les frappes alors que c'est une occasion que tu as pour pouvoir les détruire. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas les détruire parce que tu es juste. Il n'était pas encore bien dans le péché. Maintenant, leur péché a atteint son paroxysme. N'est-ce pas ? Leur péché, il faut maintenant agir. Leur péché a atteint l'apogée. Détruis-le. Ce peuple. Dieu dit non, 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 non. Je suis juste, mais je suis aussi amour. Jonas dit, viens, il faut que tu partes là-bas. Mais Jonas dit, non, moi, je ne peux pas parce que je suis raciste. C'est ça, en fait, l'histoire de Jonas. Je suis raciste ? Ben oui. Je n'aime pas les Assyriens. Je la colère contre eux. Je suis haineux, coléreux. Je ne peux pas. En plus, je suis rebelle. Avec l'argent que tu m'as donné, je vais me payer un transport pour aller loin de ta face. Et c'est ce qu'il a fait. Suicidaire. Il prend le chemin de l'exil. Jonas, vous allez où ? Je suis Dieu. Quelqu'un avait au moins compris ça dans le Somme 139, David. Où irais-je ? Loin de ton esprit. Si je monte là-haut, tu es. Sur terre, tu es. Sous terre, je me trouve. Dans l'eau, je suis. Et tu es là. Alors, en plus, il s'appelle Je suis. Donc, là où tu es, il est là. Même là où il n'y a rien, il est là. On peut l'acclamer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je ne sais pas s'il y a aussi quelqu'un ici qui ressemblerait à Jonas, qui ressemble à Jonas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Là, Dieu qui appelle un homme qui est raciste, tout ça, nationaliste, tout ça, s'il était à notre époque, il ferait partie d'un certain parti politique, il serait membre là-bas. Voilà. Et là, il prend le bateau, il se sauve et Dieu dit, vent, oui. Il faut savoir que c'était les démons, ces vents-là. Voilà. Démons devant, oui. Prince de l'air, viens. Oui, maître. Là, c'est un démon qui se prend devant le Sémé. Loin. Il souffle un peu là-bas. Alors, vous voyez, dans cette barque-là, ce bateau-là, sur ce navire, chacun prie son Dieu. Chaque divinité. Marie, mère de Dieu, tout ça pour certains. Et puis, d'autres priaient en direction d'une ville. Et puis, d'autres encore, c'était Bouddha. Et personne n'a répondu. Ce jour-là, Dieu a dit aux démons, personne ne répond ici. Alors, on va chercher Jonas. Il dormait, il ronflait, pendant que tout le monde le périssait. Alors, Jonas, c'est quoi ? Non, mais moi, je crains. Il dit, je crains le Dieu des Hébreux, Yahweh. Et comme Yahweh est le Dieu qui fait entendre son nom de loin, dont la renommée, tu vois, la renommée, c'est... Et là, on dit, waouh, Yahweh ! Les mariniers, Yahweh, il ne faut pas le toucher. Toi, tu as affaire à Yahweh ? Comment on va faire ici ? On est mal barrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Pour que Yahweh se calme et dise, prenez-moi, jetez-moi. Si je meurs, là, c'est fini. Tu penses te suicider pour que ta galère s'arrête, ta souffrance ? Tu te trompes. Hop ! Il se jette dans l'eau. Dieu dit, non, tu es là le processus de sanctification, de brisement. Baleine ! Oui, maître, viens. Il y avait certainement un troupeau de baleines qui s'est baladé ce jour-là. Et puis il dit, toi, Antoine ! Oui, maître, viens. Va prendre le colis qu'il y a là-bas. Va le déposer. Tu vois, la poste a fonctionné déjà à l'époque. DHL. GPS et tout. Alléluia ! Livraison. Colis spécial. L'homme que Dieu façonne. Dieu dit, tu ne vas pas aller à Nénive tranquillement ? Tu vas y aller avec un parfum particulier. L'odeur du poisson. Trois joues de route. Le trajet. Avalé. Et là-dedans, la cette école, il a appris à prier. Il se rappelle des psaumes de David. Yahweh, je verrai ton temple. Dieu dit, tu vas prier. Tu n'as pas encore bien prié. Trois jours. Trois jours après, il est sorti. Imaginez un évangéliste qui sent du poisson comme ça. Qui se bat dans toute la ville. Repentez-vous. Le message était fort. Voyez, après cette formation de trois jours là, intense. Voilà le ministère commence à secouer les gens. Voyez les résultats ? Voilà pourquoi il faut laisser Dieu nous façonner, mes amis. Dieu n'appelle pas les gens parfaits. Toutes les personnes que Dieu a appelées. Vérifiez bien. Avec des défauts comme pas possible. Je vous dis, Moïse, t'es-tu ? Dieu lui parle. Non, non, on voit rien d'autre. Envoie qui tu veux. Pierre. Jacques et Jean. Ils se battaient pour avoir des postes. Pierre, un gars violent. Un menteur. Un fabulateur. Il dit même, si tout s'abandonne, moi Pierre, je ne me connais jamais. Un pleutre, un peureux. C'est le premier qui va se tailler quand on a le Seigneur. Jean, le frère de l'amour, le disait de l'amour. Il était tellement... Tu sais, en dessous, il n'y avait rien. Un linceul. En dessous, rien. Ils étaient bizarres. Alléluia. Élisée. Un homme coléreux. Des enfants se moquent de lui. Monte, 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 chauve. Monte, monte, chauve. Comme ton maître est monté. Toi aussi, monte. Toi, tu es chauve. Tu ne pourras pas monter. Il dit, vous vous moquez de moi, là ? L'ours, les ours. Allez, mangez-moi ces gens-là. Des gens comme ça que tu vas appeler. Abraham, il dit à sa femme, tu sais, tu étais vraiment une femme d'apparence belle. Viens, viens. Oh, viens, tu es belle d'apparence comme ça. Viens, viens. Dis que tu es ma soeur. Oui. Cache le côté mariage, tout ça. Il a quand même un peu, il a trafiqué un peu. Le père de la foi, même son fils Isaac, a adopté la même attitude. On ne donne pas, on ne donne qu'est-ce que l'on a. David, il se balade sur le balcon. La femme de Saki, on dit, c'est la femme de Ouria. Amène-la-moi. Je prends, je suis roi. Et Dieu envoie Nathan pour dire, avec un riche, je vous parle de tout ça, vous allez comprendre pourquoi Dieu vous a choisi. Il couche avec la dame, la dame se nettoie bien comme il faut, se lave, elle dit, ça y est, je suis pur. J'ai pris une douche, David a pris une douche, on est pur. Dieu dit, non, vous n'êtes pas pur, il faut du sang. Pur pour vous nettoyer. Dieu envoie le prophète Nathan, qui va voir David. David, oui, prophète. Il y avait dans une ville, un homme riche. Il y avait beaucoup de brebis, beaucoup de troupeaux. Il y a un pauvre qui n'avait qu'une petite brebis. Il prenait soin de cette brebis tous les jours. Et un étranger arrive chez le riche, un de ses amis. Le riche va prendre la brebis du pauvre. David, comment ça ? Ce riche-là est le fils de la mort, littéralement, le fils de la mort. Donc, il faut le tuer parce que sa mère, c'est la mort. Vous voyez là, le jugement de David ? Et le prophète dit, justement, c'est toi le fils de la mort. Pardon Yahoué. Gédéon, Gédéon, oui, va renverser l'hôtel de ton père, l'hôtel de Baal. Dieu, moi, j'ai peur. Bon. Il y en a un autre qui était, n'est-ce pas, un enfant bâtard. C'est qui ? Le frère Gephté. Chassé parce que sa mère était prostituée. Paul dit, souvenez-vous, regardez parmi vous qui êtes appelés par le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Et les apôtres, ils étaient illettrés, littéralement. Dans la dernière version, on a mis, c'est illettrés. Les idiots, littéralement. Jésus se baladait avec une bande d'idiot. Alléluia. On regarde à droite, Marie de Magdala, cette démon. Chassée d'elle. Donc, quelle réputation ? Vous avez vu ? Ben oui. Donc, quand ils entendent « ouh, 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 ouh », dans la délégation du Seigneur, il y avait des ex-prostituées avec une mauvaise réputation. Il y avait, mes amis, des collecteurs d'impôts, des gens qui ont haïssé, que les hébreux haïssaient parce qu'ils les traitaient de collaborateurs des Romains. Comme Lévi. Il y avait aussi un lépreux. Il y en a dix, neuf sont partis, il y en a un qui était resté. Imaginez ce lépreux pendant des années, les gens le rejetaient. Parce que quand un lépreux, à l'époque, venait, quand il se baladait, il fallait qu'il crie. Lépreux, lépreux, lépreux. Et les gens s'écartaient parce que celui qui le touchait, il était impur. Donc imaginez un gars qui était considéré comme impur et purifié par le Seigneur, mais quand même, les gens se méfiaient. Et il était dans la délégation du Seigneur. Donc il a pris des gars tordus, des gens malades. Et il les a mis dans sa main, l'école, dans le processus de perfectionnement. Il fallait les perfectionner. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc il les a ramenés au point zéro, au point de départ, l'argile. Il a dit, vous serez désormais des pêcheurs d'hommes. Il n'a pas dit, vous êtes des pêcheurs d'hommes, vous serez. Parce qu'il doit les perfectionner. Frères, sœurs, le Dieu de la Bible est le Dieu, je ne dirais pas un Dieu parfait, mais le Dieu parfait. Pourquoi ? Regardez comment Dieu a procédé avec les enfants d'Israël quand il demandait à Moïse de confectionner des parfums, tout ça, il y avait des détails. Regardez la construction de l'arche, des détails. Même avec Noé, 300 coudées, 150 coudées, les choses étaient précises parce que Dieu, c'est la précision. Vous comprenez ? Voilà pourquoi il ne veut pas que nous produisons une œuvre imparfaite. Et voilà pourquoi il prend les gens imparfaits, il les perfectionne, et ces hommes et ces femmes maintenant produisent des œuvres parfaites. Waouh ! Mais ce processus-là, c'est là où ça coince pour nous, parce qu'on discute avec Dieu, on dialogue, on se bat, comme Jacob. Voyez un gars qui n'avait jamais boité. Jacob, il marchait normalement, Dieu l'a pris. Toi, tu es un usurpateur, tu es un voleur. Je veux te briser. Le gars maintenant, tac. On dit, frère Jacob, que se passe ? Non, Dieu m'a appelé. Qui est appelé ? C'est pas le Seigneur. Alléluia ! Dis à ton voisin, c'est l'appel à la souffrance. C'est pour cela, il ne faut pas me chercher. Frère, je saurai, il est où ? Non, moi je suis reçu dans mes problèmes. Parce que j'ai aussi reçu l'appel. Vous pensez que nous sommes épargnés ou quoi ? Tout le monde pleure. Il te met là, il te façonne, parce qu'il veut que tu sois comme lui. Le modèle, c'est le Père. Voyez, non ? On l'a vu hier, avant-hier. Le Père, c'est le modèle. Alors, tout à l'heure, quand on chantait une pensée de l'esprit, le Seigneur m'a donné une pensée. Et c'est ce que nous allons partager ce soir, justement. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7 qu'on reconnaît un arbre comment ? Assez. Fruits. On est d'accord, hein ? Ok. Quels sont les fruits d'un couple ? Les enfants. Donc, une fille, une petite fille de 7 ans, peut qu'on se voit ? Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas encore parfaite. D'accord. Donc, quand Dieu dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, il veut nous faire comprendre que nous devons être des pères et des mères. vous allez comprendre. C'est des personnes capables d'engendrer. C'est ce qui me faisait comprendre aujourd'hui. Regardez bien. Je prends un exemple. Une église qui existe depuis 3 ans et qui n'a jamais donné naissance à une autre église, c'est une église morte. là, ce seraient vos ceintures et nous allons, vous allez savoir si vous êtes mort ou vivant, si vous êtes dans le processus de perfectionnement ou vous êtes sorti. le Seigneur, il plante un arbre, il vient pour prendre des fruits et il a trouvé quoi ? Rien. Dans cette parabole, vous vous rappelez, non ? Il dit, mais coupez-moi cet arbre-là parce qu'il occupe la terre inutilement. Il dit, non, non, on va mettre du fumier, on va tout autour mettre du fumier, s'il n'y a pas de fruits, c'est fini. Maintenant, toi, tu fais partie d'une assemblée locale. Je vais parler d'abord des assemblées et ensuite, ça va être ta vie pour le personnel. Cette assemblée, a-t-elle déjà implanté une autre assemblée ailleurs ou non ? Ce n'est pas le cas. La mort est dans le pot. Ça veut dire que l'assemblée est stérile parce que dans le processus de perfectionnement, Dieu nous libère de la stérilité. parce que si l'assemblée ne donne pas naissance à d'autres assemblées, ça veut dire qu'il n'y a plus de naissance. Et s'il n'y a plus de naissance, donc il n'y a plus de croissance. Et s'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère capable d'engendrer. C'est comme la terre, la terre se renouvelle. Les bébés deviennent des parents et donnent des bébés. C'est un cycle. Et là, comme s'il n'y a plus de cycle, vous êtes tous mon cadavre. On peut chanter, on peut pleurer, tout ça, c'est la mort. Il faut une révolution, il faut voir les choses autrement. Parce que les gens qui ont reçu cet enseignement depuis toutes ces années, qu'est-ce qu'ils en font ? Mais le problème, c'est que comme beaucoup sont religieux, donc l'église, c'est les prières, l'adoration, quelques offrandes et puis on rentre chez soi. C'est grave. Frères, sœurs, beaucoup sont morts. Je dis bien, le Seigneur a dit, on le lit, cette parole-là. On reconnaît un arbre à ses fruits, on reconnaît une église locale du Seigneur par les fruits. Et le Seigneur a dit dans Genèse 1, dans Genèse 1, il dit quoi ? Yahweh les bénit. Et Yahweh leur dit, portez du fruit. Donc le fait de se démultiplier fait partie de la bénédiction de Dieu. Donc une des conséquences de la bénédiction du Seigneur, c'est la démultiplication, mais pas la multiplication, parce que la multiplication, c'est quoi ? C'est des additions. C'est une addition. 1 plus 1, on additionne. Non, la démultiplication, selon Dieu, c'est le fait d'engendrer, c'est-à-dire de se reproduire, c'est la reproduction. Voilà. Voyez ? Est-ce que vous comprenez un peu là ? C'est-à-dire, toi tel que tu es là, Dieu t'a façonné, il t'a formé, et maintenant, tu vas engendrer. Voilà pourquoi, quand on parle de la généalogie de Yeshua dans Matthieu 1 et dans Luc 3, on nous parle des engendrements. Abraham va engendrer Jacob. Non, Isaac. Isaac, Jacob. Jacob, les douze princes. Vous voyez, à chaque fois, mais c'est un message qu'on nous donne ici. Voilà. Le père de la foi avait un problème au niveau de la conception, au niveau des engendrements, tout ça, et Dieu l'a libérée de cela et il l'a rendue, n'est-ce pas, capable d'engendrer et sa femme libérée. Sa matrice, littéralement, était fermée et Dieu l'a ouverte. Vous vous rendez compte, frère ? Ça fait des années que tu es assis dans la même assemblée, des années. Tu n'as jamais donné naissance à quelqu'un. L'assemblée n'a jamais donné naissance à une autre assemblée, mais il y a la mort. Si dans une assemblée, il y a 4, 5 personnes qui exhortent régulièrement et ces 4, 5 personnes, elles ne sont plus là. Comment ça va se passer ? Donc, on doit être capable de former et laisser la place à d'autres bouger. Vous voyez, c'est des engendrements. Le problème, c'est que beaucoup ne sont plus dans le processus de perfectionnement du Seigneur. Ils sont devenus religieux, donc ils ne portent plus de fruits. Il y a même des fruits spirituels, des fruits de l'esprit, l'amour, tout ça, la paix, la simplicité, la sanctification. Je suis allé à Bangui, en Centrafrique, nous sommes partis à Mission Vida avec une équipe, un pasteur là-bas d'une église baptiste, je crois. Baptiste m'invite à prêcher un dimanche et il y avait à peu près 50 personnes et à la fin, pendant que j'intervenais, le Seigneur m'a montré une femme sorcière qui était là et il m'a dit qu'il y avait une sorcière, tout ça. Et à la fin, le pasteur, il me dit, nous savons qui est cette femme et nous avons tous peur d'elle et il me dit, l'église existe depuis 27 ans donc on est tous ce petit noyau-là, il n'y a pas d'extension, tout ça. Je vous l'ai dit, mais c'est normal parce que vous êtes tous morts là-dedans. Et vous savez, quand moi ça sort, ça sort. Je me dis, voyons, c'est la mort. Vous vous rendez compte, une église existe depuis 10 ans, depuis 5 ans, il n'y a toujours pas d'extension, il y a un souci. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? Celui qui a commencé, qui a mis en place le premier McDo, il a pu en implanter d'autres. Vous ne voyez pas que ça vous enseigne, le monde nous enseigne. Ils ont copié l'église, ces gens-là. La démultiplication. Comment quelqu'un qui implante McDo, il pouvait en ouvrir 2 ou 3, 4, 5 et nous qui avons l'esprit de feu, nous qui avons l'esprit qui a créé toute chose et nous restons seulement entre nous, en train de nous regarder nos matées tous les dimanches. Il n'y a pas qu'il y a un problème. Dieu insiste là-dessus parce que je crois qu'il y a des dirigeants qui nous suivent aussi, des gens qui sont dans les assemblées qui doivent être révolutionnés. Regardez, vous avez fréquenté les assemblées à 10 ans, 15 ans. Vous n'avez pas vu qu'il y a un... Ah, ça ne va pas là. Donc, il y a un problème. Regardez, quand une femme tombe enceinte, le fœtus là, il est dans un processus de perfectionnement qui va durer combien de temps ? 9 mois. Ça s'appelle la gestation. Eh bien, le processus de perfectionnement, c'est la gestation du Seigneur. Les choses matérielles nous enseignent beaucoup de réalité spirituelle. Il t'appelle, il t'amène au point zéro, il te fait descendre d'abord parce que dans Deuteronome 32, Dieu dit je suis celui qui blesse et qui guérit. Donc, il te fait descendre. Tes diplômes, ton nom de famille, ton grand nom, ça m'importe un peu. Viens, redescendre. Sois de l'argile. Et là, tu es maintenant dans le processus de perfectionnement, c'est-à-dire tu es dans la gestation. Cet enfant-là, on le nourrit, il se nourrit par le cordon ombilical 9 mois. Mais le problème, c'est que Dieu a mis certaines personnes dans ce processus de perfectionnement, dans la gestation. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent plus grandir. Et quand une femme est enceinte, son foetus ne grandit plus, ne plus viable, eh bien, souvent, on dit non, il faut enlever. ça meurt, la femme avorte. Parce que l'enfant, il n'y a plus de croissance, il ne grandit pas. Or, quand on lit dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12, regardez ce que les Écritures nous disent. Vous allez voir ici, il y a trois, n'est-ce pas, il y a trois étapes dans ce processus de perfectionnement. D'accord ? Et c'est ce que nous allons développer ce soir, justement, pendant les 45 minutes à peu près qui nous restent. La première étape, c'est les enfants. Ou bébés. Ou petits-enfants. Jean le dit. Mes petits-enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est ça, non ? Alors, nous parlons de la justification. C'est le point de départ aussi. Dieu t'amène au point zéro et il te justifie et il te fait rentrer dans, n'est-ce pas, il te fait bénéficier de l'œuvre de la croix. Parce que nous sommes déclarés justes grâce à l'œuvre de la croix. C'est le point du départ. C'est à la conversion. Donc, tu ne peux pas être dans le processus de sanctification, de perfectionnement si tu n'es pas converti. tu peux être membre d'une église locale et sans être converti. C'est vrai. Amen. Donc, il te met dans ce processus-là, il te met là et puis, il te façonne et il faut d'abord naître là. Et là, c'est l'étape d'enfance. Et on parle des péchés qui sont pardonnés. La justification, c'est quoi ? La justice de Dieu, en fait, les exigences de la justice divine sont telles que celui qui tue, on doit le tuer. Sont telles que il fallait absolument du sang pur pour que les humains soient, n'est-ce pas, certains humains qui croiraient au Seigneur soient pardonnés. Il fallait du sang pur. Or, tous nos sons étaient contaminés. Alors, Dieu ne peut pas parler normalement, les hommes ne peuvent pas s'approcher du Seigneur sans être justifiés. Parce que Dieu est tellement saint, tellement pur, même quand il n'est pas en colère, quand il ne se met pas en colère là, sa pureté est telle que si tu l'approches comme ça, tu brûles. Parce que Dieu est le feu dévorant. La pureté. Alors, quand il visitait les gens, les gens se cachaient à cause de leur péché. Quand il descendait sur le mont Sinaï, les gens avaient peur. Vous voyez ? Même quand Adam a chuté, Dieu a mis une flamme avec une épée qui tournait comme ça. Cette flamme, c'est sa sainteté. Voilà. Le feu dévorant. Tu passes par là, tu es dans le péché, ce feu te dévore. Et ce feu là de sainteté, c'est sa justice. Vous voyez ? Et maintenant, Dieu dit, ce feu, mon feu, ma sainteté, empêche les gens à cause du péché des hommes. Donc, le péché est comme un mur. Et ma sainteté est telle que ceux qui m'approchent sont grillés, meurent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut des gens justes pour pouvoir m'approcher. Alors, Dieu prend son propre sang. Il devient homme. Et il accomplit parfaitement. Il répond exactement aux exigences de sa justice parce que son sang était pur. Il a répondu à ses exigences. Et là, il prend son propre sang, il rentre dans le sein de saint, il dépose ça sur le couvercle de l'arche. D'accord ? Voilà. Le propitiatoire. D'où le mot propice. Dieu devient propice pour nous. C'est-à-dire, maintenant, il vient, il dit, ceux qui veulent être sauvés, qu'ils viennent. Je vous donne les moyens pour pouvoir être sauvés. Et il y en a qui ont répondu à l'appel, les chrétiens notamment, véritable. Ils sont convertis et Dieu prend son sang, il les lave, il les nettoie. Donc, du coup, il nous voit au travers, n'est-ce pas, de son sang. Et nous sommes déclarés justes avant que l'on ne produise une quelconque œuvre. D'emblée, il nous déclare justes. Parce que nous avons simplement répondu à l'appel. Parce qu'il nous a donné les moyens de le faire. Amen ? Déclarés justes, mais avec des défauts. Justes par la foi, Romain 5 nous dit, étant donc justifiés avec Dieu, nous avons la paix avec lui. Justifiés par le Seigneur, pardon, par le Seigneur Yeshua, nous avons la paix avec Dieu. Romain 5, 1. Donc, déclarés justes. Mais là, tu n'es pas encore, n'est-ce pas, parfait dans l'amour. Voilà. Tu viens juste d'arriver le jour de ta conversion, le jour où tu t'es converti, mon frère, ma soeur, ce jour-là, Dieu dans les cieux a crié ton nom. Sébastien est juste désormais. Le diable dit, mais oui, mais ils sont convertis, mais il a encore des défauts. Oui, mais désormais, je le vois au travers, n'est-ce pas, au travers de mon sang. Amen. Maintenant, comme la justification, donc la croix, tout ça là, c'est la racine de ce processus de perfectionnement, Dieu maintenant peut commencer son travail parce que tu es justifié maintenant. Voilà pourquoi il dit, vous serez parfait comme le Père Céleste parce que vous êtes justifié et maintenant, je vais vous nettoyer et nous prendre en sa main maintenant et l'ennemi ne peut plus nous atteindre parce que nous sommes dans ce processus-là. Alléluia. Alors là, on se rend compte que malgré notre conversion, malgré le fait que nous parlons en langue et prophétisant et qui annoncions, nous avons plein de défauts. Oh, mais comment ça se fait ? Mais moi, je pensais qu'étant rempli de l'esprit comme ça, je n'allais plus avoir des pensées impures qui m'attaquerait comme ça là. Comment je peux encore trembler devant une femme alors que je suis marié ? Comment je peux encore avoir des tentations comme ça là ? Oh Seigneur, oh, je suis possédé. Non, tu n'es pas possédé. Si tu n'es pas tombé dans un péché tout de suite. tu n'es pas possédé, c'est ta chair. Dis à ton voisin, ta chair. Voilà. Donc maintenant, dans ce processus de transformation, ta chair va devoir être travaillée. Quand tu t'es converti, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, il faut toujours avoir le feu, gloire à Dieu. Mais en fait, tu t'aperçois que dans le feu là, il y a plein de choses dans toi qui se manifestent. Seigneur, mais c'est bizarre, je suis converti, mais j'ai encore des tentations. des pensées bizarres qui m'ont dit « Oh non ! » On dit « Ma soeur, qu'est-ce qui se passe ? » Non, n'inquiète pas, tout va bien par la grâce de Dieu. Qui a déjà vécu ça ? Soyons vrais. Ne soyons pas des religieux. Alléluia ! Tu es converti, oui, tu es vraiment converti, mais tu te rends compte que face à une situation donnée, tu t'es laissé emporter. Tu t'es emporté. « Ah non, je me parle comme ça ! » Et puis à un moment donné, quand tu te retrouves seul, tu as honte. C'est ça la différence entre le... C'est ça qui prouve que tu es converti, c'est ça. Avant, tu n'avais pas honte. Là, tu as l'impression que Dieu te regarde comme ça. Et puis tu te mets dans un coin, « Seigneur, pardon ton sang a coulé à la croix pour moi, Seigneur, mon Dieu ! » Alléluia ! Avant, quand tu péchais, tout était normal. Avant, convoité pour toi, c'était ta vie, c'était normal, mais désormais, quand tu as affaire à la convoitise, « Ah Seigneur ! » « Oh non, Jésus, oh non, Jésus, mais qu'est-ce que... » « Non, je les attaque. » Voilà, ça prouve que tu es converti. Donc, tu te rends compte que il y a une lutte entre toi et toi-même. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et les deux sont opposés. Donc, en toi, il y a l'opposition en permanence. Tu prends le train, tu dis, « Seigneur, aujourd'hui, il est chaud, les gens, qu'est-ce qui se passe ? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, je ne vous arrête, Seigneur, mon Dieu. Quand tu rentres le soir, c'est comme si tu remportais une grande victoire. Tu dis, « Enfin, je ne vais pas tomber aujourd'hui, Seigneur, mais c'est... » « Ah Seigneur ! » « Ah, c'est compliqué de travailler sur Paris. » « Actuellement, aller au pays, aux Antilles, pour l'instant, je reste un peu chez moi ici, au bled ici, parce que c'est compliqué. Tu t'aperçois après 5 ans, 6 ans, 7 ans de conversion, tu te rends compte qu'il était trop faible. Salomon, notre frère, a eu le même problème. Il s'est converti, il a eu la sagesse, il a eu une très belle femme, mais il se rend compte que sa chère dit, « Non, 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 ce n'est pas suffisant. » Il n'a pas su gérer une deuxième femme. La chère dit, « Non, ce n'est pas suffisant. » jusqu'à 700 princesses, princesses, 700 princesses. Vous vous rendez compte, 700 princesses ? Wow ! Des princesses comme ça, 700. 700 alliances, 700 rois derrière. Le chiffre 7, la perfection dans la folie. 700 princesses, mes amis. Et il se dit, « Non, non, les 700 princesses ne me suffisent pas, il me faut aussi 300 concubines, petites copines, non officielles. 1000 femmes ! » Et par jour, il allait avec deux femmes et demi. Parce que un an équivaut à 365 jours. Donc, 1000 femmes, c'est deux femmes et demi par jour qu'il avait. Alléluia ! Vous voulez que je parle encore ce soir ? Qu'il se rende compte que Dieu nous parle, que Dieu nous parle. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La chair, tu es la grâce, mais la grâce, la grâce, c'est la grâce. On dit bien la grâce, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas mérité. Tu pries, les démons sont chassés, c'est la grâce. Ce n'est pas parce que tu as jeûné. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit sur la croix, tout est accompli. Donc, ça n'a rien à voir avec ta sanctification. On se trompe. Non, rien. C'est pour cela qu'il a dit, beaucoup diront, n'avons-nous pas chassé les démons ? Partons ! Non ! Il leur dira, retirez-vous de moi vous qui commettiez le péché. Vous vous rendez compte ? La grâce. Et beaucoup de créateurs se font avoir parce qu'il y a la grâce qui se manifeste et qui pense qu'ils sont parfaits. Ils disent non ! Non ! Et là, ils te mettent dans ce processus-là, tu ne te comprends pas toi-même. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Moi, avant ma conversion, j'allais bien, tout allait bien pour moi. Maintenant, c'est combat, c'est combat. Ma tête est attaquée. Je sors là, je prends toujours autorité au Nôtre, je suis de Nazareth. Il faut baisser le regard quand il y a des femmes bizarres ou des hommes bizarres. Seigneur, je suis là, prière au Nôtre Jésus. Qu'est-ce que se passe ? Tu m'apprêtes à manger ? Tu n'as qu'une pensée bizarre qui m'arrive comme ça ? Je vais ouvrir la Bible, tout ça. Oh, Nôtre Jésus, qu'est-ce que se passe ? Parfois, je suis là tout seul, il y a une colère qui me prend comme ça, je ne comprends rien. J'envite par la personne, tout ça. Ton caractère se manifeste, on dit, mais ouh là. Dieu, tu es encore un bébé. C'est la première étape dans ce processus. Un bébé qui ne peut pas tout le temps engendrer. Et Dieu, avec un bébé, c'est comme une mère. Une mère est toujours présente. Vous voyez, non ? Là, tu as beaucoup de révélations, tu as beaucoup de choses qui se passent, tu as beaucoup de choses parce que tu es bébé. il faut d'abord que tu aies une expérience avec le Seigneur en vue de la souffrance qui arrive. Là, tu as beaucoup de songe, beaucoup de vision. Dieu te visite souvent. Quelle grâce, vraiment, la soeur, le frère, il vient de se convertir, mais là, vraiment, le Seigneur, on lui parle tous les jours. C'est normal parce que c'est un bébé. Le bébé, il doit avoir du caractère, il faut que le caractère soit bâti. Il faut qu'il soit travaillé parce que demain, quand ça va chauffer, il va se rappeler toujours de son passé. Ah, j'ai été vraiment converti. Ah, Dieu existe vraiment parce que j'ai vu. Parce qu'un temps viendra où le papa dira, le père Seigneur se dira, va un peu seul, mais je suis toujours là, mais tu ne le verras pas comme avant. Tu vas apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Mais le bébé, il doit avoir voir. Le bébé, quand tu le mets dans son berceau, il cherche sa maman. Sa maman, ça me dit, non, non, non. Vrai ou faux ? Dieu nous apprend beaucoup de choses. Observez la nature, vous allez apprendre beaucoup de choses. Le bébé, quand il est là, tu prends ton bébé comme ça, quand il sent l'odeur, pas l'odeur, maman est là. Il touche comme ça, il tatoune. Ah, ça va. Tu vois, il y a une femme comme ça sur son lit avec son bébé, le bébé, la jambe sur la maman comme ça. On se dit, mais le bébé a six mois, mais comment il peut savoir tout ça pour mettre la jambe pour bloquer la mère ? Il veut s'assurer que la maman est là. C'est ce que les bébés spirituels aussi font. Je veux m'assurer que Dieu est là. Tu ne peux pas parler où Dieu m'a parlé. D'ailleurs, quand les nouveaux parlent comme ça, les anciens sont là. Alléluia ! J'étais au ciel, tu étais au ciel, oui. Gloire à Dieu. Je suis allé au paradis, au paradis, gloire à Dieu. Tu vois, il y a beaucoup de choses que tu vois. Tu es bébé. Donc, il te faut beaucoup de lait. Du lait, du lait, du lait. Tu fais des erreurs, le père, il te tapote un peu parce que tes bébés vont doucement avec beaucoup d'amour, beaucoup de dextérité, tout ça, beaucoup de soins, tout ça, parce que, voilà. C'est pour ça que j'en dis, petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Ce sont des petits enfants, mais ils sont pécheurs. Ils doivent être pardonnés. Mais il faut grandir. Dieu ne veut pas que tu restes un bébé. Parce que vous avez des gens à 30 ans, ils ont toujours leurs biberons. Ça paraît très bizarre quand même, non ? Couche et biberon. Tu vois, je crois, tétine, maman, tétine. Le monsieur qui est là, j'en ai, il a 40 ans. Et il y a 40 ans encore chez papa et maman ? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, il est bébé. Il y a beaucoup de chrétiens. Quand Dieu nous regarde, il me dit, mais celui-là, Paul dit quoi ? On va prendre Hébreu, chapitre 5. On connaît ce passage-là, dans le verset 11. Alléluia ! Oh, Seigneur, parle-nous, parle-nous, parle-nous. Le processus de perfectionnement. Hébreu, chapitre 5, verset 11. On connaît ce passage, n'est-ce pas ? Regardez ce que l'auteur dit. 12. On nous dit quoi ? Hébreu 5, 12. En effet, vous qui devriez être des maîtres, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est la parole de la justice parce qu'il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour ceux qui sont déjà hommes faits ou parfaits, dans la dernière version, pour ceux qui, par l'habitude, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. waouh ! C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux églises. Une église qui a été depuis 10 ans, 5 ans, qui n'a toujours pas donné naissance à une autre église, c'est parce que malheureusement c'est rempli des bébés spirituels. Et les bébés ne peuvent pas engendrer. Voilà. C'est le problème. Et comme les bébés, ils se battent pour un petit verre de lait. Moi, c'est mon appel. Moi, c'est moi qui veux parler. Moi, c'est moi qui veux prêcher aujourd'hui. C'est moi qui veux prêcher. Qu'est-ce que ça se passe ? Là, c'est les Corinthiens. Des bébés. Moi, je suis pour Paul. Ah non, moi, je suis pour un tel. Ah non, moi, je suis pour un tel. Voilà. Toi, tu dis que tu t'appelles dans quelle minute ? Non, mais il ne faut pas faire le ministère. Non, 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 mais tu sais. Non, non, des guerres par rapport au ministère. Des bébés. Attention, c'est les bébés qui vont vous dire Foutons-moi quand même je suis converti depuis 5 ans quand même. Moi, j'ai 20 ans derrière moi. Mais Dieu dit mais tu es un bébé. Je vous dis moi-même là j'étais bébé encore là. Je vous dis il y a 6 mois seulement j'ai commencé à grandir. Pendant des années je faisais le même son. Je vous ai dit j'étais à la maternelle. Maternelle. Mes collègues de classe là. Les bébés. Je me réveille du Seigneur. Moi, bébé. Oui. Mais avec tout ce que j'ai dit oui, la grâce. T'es bébé. Il y a seulement un mois là ou un mois et demi je fais un son j'avais mon bac. J'ai dit Seigneur les cheveux blancs. Hein ? C'est que maintenant que j'ai le... L'humour du Seigneur. Toi, tu crois que t'es quelqu'un là ? Hein ? Tu fréquentes les assemblées depuis des années mais tu parles mal à ta femme tu parles mal à ton mari et tu penses que t'es quoi là ? Hein ? Les choses élémentaires là, tu as encore besoin des rudiments les bases comment parler aux gens t'es encore à ce niveau là voilà tu tournes en rond comme ça là Et je vous assure quand le Seigneur va revenir il dira à ces gens je ne vous connais pas vous n'avez pas grandi Vous savez ce que c'est l'enlèvement de l'église ? Un jour je m'a dit l'enlèvement de l'église correspond à la cueillette la mort d'un chrétien correspond aussi à la cueillette si tu n'es pas encore mûr tu ne peux pas mourir si tu es mûr là tu as fini le boulot Dieu dit bon bon la mangue là c'est assez mûr non ? mais il faut la manger c'est ça la mort des chrétiens Dieu prend la mangue sort la mangue de l'arbre l'arbre sur le monde il te cueille il te mange tu vas au ciel et l'enlèvement c'est pareil quand il va revenir il va voir les murs bébé 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 cette église là il y a 90% des bébés vous restez fini oh Seigneur tes péchés sont pardonnés tu es bébé donc logiquement tu dois avancer l'ennemi ne peut plus te réclamer parce que tes péchés sont pardonnés tu n'es plus bloqué tu n'es pas encore là en train de je dois savoir les liens non mais j'ai encore des liens spirituels des liens familiaux tout ceci non mais tu es libéré tu es pardonné bébé oui pardonné le bébé là on a coupé le cordon à la naissance vrai ou faux ? voilà maintenant ce bébé a besoin du lait le lait un pierre 2 nous dit désirez le lait spirituel tu es là tu fréquentes des assemblées tu vis un programme de réveil depuis des années mais tu as une double vie tu fais semblant d'être correct mais dehors comment tu t'habilles ? sexy qu'est-ce que tu fais dans les coulisses tu joues un rôle la nuit tu fais quoi quand les autres dorment après avoir prié le Seigneur toi tu sors la nuit tu vas voler toi je pense que Dieu ne te voit pas dans la sorcellerie tu viens te cacher tout va bien tout ça je parle à quelqu'un qui est ici qui est sorcier c'est dans la sorcellerie voyez ? donc c'est terrible et les bébés là dans les églises là ont besoin du lait il faut qu'on leur donne le lait spirituel pourquoi le lait ? le lait là est indispensable n'est-ce pas à la formation des os le lait ? il faut commencer par le lait mais il y en a ils se convertissent on commence déjà à leur parler des grands ministères on les tue on les tue le lait le lait le premier lait qu'on doit donner aux enfants aux nouveaux convertis dans les églises ceux qui ont des chewing-gans vous pouvez les mettre de côté s'il vous plaît le lait là qu'on doit donner aux gens le premier lait là c'est Dieu lui-même qui est Dieu ? le premier commandement le Seigneur dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée de toute ta force le premier commandement le lait mais non on vous parle le ministère toi t'es un grand apôtre t'es une grande prophétesse on te tue dans l'oeuf tu n'es pas encore sorti on te tue c'est pour ça faites attention aux gens même qui viennent au programme de réveil même chez nous qui vous sortent des prophétiens des coulisses les prophètes des malheurs qui n'osent pas profiter devant tout le monde parce qu'ils savent que le discernement on va fermer leur bouche avec leur prophétie démoniaque quand c'est Dieu on accepte mais quand c'est la chair on sait que ça c'est le diable tais-toi et ça va vous attraper dans un petit coin pour vous prophétiser pour vous envoûter avec les prophéties ils vous tuent prophétiser sur le mariage prophétiser sur telle chose prophétiser telle chose tout ça ils vous tuent et la chrétienté est tellement infiltrée est tellement infiltrée par des démons par des sorciers que ça tue les gens comme ça on ne leur donne pas les bases la foi le salut la sanctification le vrai ministère c'est-à-dire l'adoration c'est ce que Dieu veut Dieu cherche des adorateurs vous voyez les bases ils perséveraient dans l'enseignement des apôtres les premiers chrétiens les bases comment voulez-vous qu'un arbre tienne face au vent s'il n'est pas n'est-ce pas enraciné dans le sol s'il n'y a pas les racines tu vois aujourd'hui notre génération des chrétiens convertis à peine ils ont déjà des grands ministères ils ont déjà des sites internet ça va crier partout comme ça ils sont en train de mourir les amis même la nature nous enseigne un enfant qui vient à peine de naître vous voulez déjà qu'ils se marient qu'ils les sont permis Dieu prend son temps Dieu a pris 30 ans pour former Jésus-Christ son homme 30 ans dans les coulisses 30 ans pour former son caractère parce qu'il faut que ton caractère ne soit pas un caractère de bébé il faut que tu grandisses 30 ans pour 3 ans dans le ministère public 10 ans de formation dans les coulisses pour 1 an de ministère devant les gens 10 ans de ministère dans les coulisses regardez bien 10 ans dans les coulisses c'est la racine 1 an pour soutenir 1 an de ministère public 10 ans là c'est la racine dans le feu créé vous voyez non et là c'est pour 1 an de ministère de ministère public voyez 10 ans que Dieu a formé a pris 10 ans pour former Yeshua et ces 10 années de formation dans les coulisses soutenaient les 12 mois de ministère public et il a pris en gros 30 ans 30 ans parce qu'il a été baptisé à l'âge de 30 ans il a commencé à exercer ce ministère à l'âge de 30 ans et il a travaillé pendant 3 ans vous vous rendez compte donc 30 ans de ministère n'est-ce pas de relation avec le père 30 ans de ministère d'adoration de relation avec le père pour 3 ans de ministère public c'est terrible ça frère quand Dieu m'a enseigné ça un jour c'est terrible je dis mais père c'est terrible donc la pertinence d'un ministère le succès selon Dieu d'un ministère d'un service dépend de la profondeur de ses racines 30 ans d'un racinement avant que l'arbre Jésus ne sorte pendant 3 ans seulement pourquoi ? si tu sors aussitôt alors que tu n'as pas de racines tu ne peux pas tenir face au vent parce que tu es exposé au temps tu es exposé aux belles paroles des hommes exposé à la mauvaise compagnie exposé à la sorcellerie c'est pour cela qu'il a pris les apôtres c'était des bébés il les a encadrés formés corrigés redressés alléluia oh Seigneur le lait aujourd'hui beaucoup de gens ne veulent pas du lait la croix la sanctification la sainteté la crainte de Dieu le service le savoir vivre le savoir vivre surtout le savoir vivre ça manque à beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens beaucoup de prédicateurs beaucoup de dirigeants le savoir vivre quelqu'un tu te rend service avec sa voiture tu dois mettre de l'essence si tu n'as pas l'argent tu t'expliques tu t'excuses à l'avance pas de savoir vivre aucun savoir vivre la ponctualité plus de son là la ponctualité être ponctuel le sérieux voyez donc tu vois des chrétiens tu te dis mais ils ont un problème de comportement ces gens là quand même ils ne sont pas éduqués vous avez parfois des chrétiens des païens parfois qui sont plus éduqués que ceux qui se disent chrétiens un problème quand même regardez comment ils se battent parfois quand on distribue des vivres tout ça là quand ils se battent quand une fois on distribuait des CD ici il faut voir comment des chrétiens se battent même pour avoir chacun voulait avoir un CD mais il faut voir mais où est l'éducation qu'ils ont reçu mais c'est quoi le perfectionnement dans lequel ils sont aucun comment tu parles à ton mari à la maison comment tu parles avec ton mari quand les frères et seuls ne sont pas là tu ne vois pas que tu n'es pas converti tu me diras il est méchant il est méchant oui mais le Seigneur comment le Seigneur était avec les gens qui le frappaient il y a des problèmes c'est pour ça là qu'il n'y a pas de fruit beaucoup des chrétiens vont faire l'oeuvre mais il n'y a pas de fruit comment voulez-vous que les résultats soient là physique tel que pour une église par exemple locale la démultiplication d'autres assemblées implantées comment voulez-vous qu'il y ait tout ça là si au niveau de votre caractère il y a un problème si vous êtes bloqué au niveau du caractère au niveau de l'amour au niveau de l'humilité la sanctification la sainteté la simplicité tu as reçu quelle grâce de la part du Seigneur don de chant d'exhortation ou sans les fruits fais le bilan poussant les fruits il y en a qui se sont arrêtés dans ce processus là ils se sont arrêtés ils se sont figés comme la femme de l'autre ils ne veulent plus progresser et là tu prends le lait tu prends les bases une fois que tu as reçu les bases c'est quoi la nouvelle naissance c'est quoi la naissance d'en haut c'est quoi le royaume de Dieu c'est quoi la sanctification c'est quoi le savoir vivre c'est quoi aimer son prochain c'est quoi la relation avec le Seigneur la prière la vie des jeunes prières et là l'auteur de l'épite aux hébreux dit au chapitre 6 au verset 1er c'est pourquoi laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes de Christ tendant à la perfection ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des oeuvres mortes et de la foi en Dieu de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel c'est ce que nous ferons si Dieu le permet vous vous rendez compte donc maintenant que nous sommes suffisamment enseignés sur les bases le lait le lait spirituel selon 1 Pierre 2 parce qu'on l'a désiré on nous dit désirer le lait la parole pas le ministère un nouveau né un chrétien doit d'abord désirer l'évangile la parole du Seigneur l'enseignement biblique et ensuite il ne faut pas s'arrêter à ce niveau là sinon c'est fini on devient stérile il faut aller plus loin c'est ce que l'auteur dit tendons à la perfection ces bases ne sont pas on ne dit pas il ne dit pas que ces bases ne sont pas des choses parfaites non si c'est la perfection c'est ensemble la base la nouvelle naissance la sanctification mais il faut aller vers la perfection encore vers plus loin parce que le père c'est ça la finalité il ne faut jamais l'oublier tu n'étais pas converti pour être apôtre tu n'étais pas converti pour avoir une chaîne de télé radio tout ça là non c'est l'erreur que l'on fait tu ne t'es pas converti pour aller à mission tu t'es converti pour ressembler au père c'est ça c'est pour cela que Yeshua est mort à la croix pour retrouver l'image de Dieu qu'on avait perdu à cause d'Adam et Ève celui qui veut aller dans la perfection qui venait au ciel ne doit jamais perdre de vue cette réalité là cette vérité que l'objectif c'est le père parce que nous allons repartir retourner à la maison du père le fils prodigue vous avez vu il a eu son trésor il a eu sa part son héritage et il a quitté la maison du père parce qu'il avait perdu de vue cet objectif là il a tout gaspillé avec les porcs avec les cochons tout et ensuite il s'est dit non 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 je dois repartir chez mon père parce que le père c'est n'est-ce pas le modèle parfait ne l'oubliez jamais tu n'étais pas converti pour te marier la fidélité ce n'est pas le mariage parce que la preuve même dans le mariage il peut souffrir ne l'oubliez jamais vous avez des soeurs qui étaient zélées avant le mariage qui aimaient Dieu qui évangélisaient une fois mariées à cause des problèmes à cause du comportement de leur mari elles sont éteintes vous avez des maris qui aimaient le Seigneur des frères zélés une fois mariées ils ont perdu de vue cette réalité des hommes qui avaient la vision du Seigneur qui aimaient le Seigneur qui voulaient servir Dieu qui voulaient être au service du Seigneur ou je dirais plutôt qui ne voulaient que Dieu se sert d'eux pour sa gloire mais une fois mariés ils ont cru que c'était ça la finalité d'autres même sont repartir dans le monde ils ont abandonné le Seigneur comme l'a dit l'épreuve vous avez les neuf pour eux la finalité c'est la guérison ils ont eu la guérison et puis basta Dieu on n'en veut plus et pour beaucoup d'autres enfants de Dieu la finalité c'est l'onction enfin l'onction l'onction, l'onction, l'onction une fois qu'ils ont l'onction ils laissent le Dieu de l'onction c'est grave et ils se figent et là l'auteur dit non non mais allons plus loin on a reçu les bases oui mais la semence que tu es la graine que tu es a déjà poussé les racines d'accord maintenant il faut monter il faut aller plus loin on descend c'est la mort mais on doit ressusciter pour aller vers le Père soutenu par le fondement par la fondation par les racines Alléluia combien de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à prier parce qu'ils ne trouvent pas de femmes de maris tout ça là ils sont découragés et Dieu et Dieu se dit mais en fait pour vous pour vous je suis quoi je suis qui juste celui qui bénit c'est tout c'est comme ça que vous me voyez celui qui est là qui doit répondre à vos besoins à vos exigences vous levez la main j'exécute tant qu'il faut ne me connaissez pas tu baisses les bras à cause des combats parce que t'es beaucoup blessé et tu penses que c'est fini ah les gens sont méchants et bien tu penses que toi t'es mieux si Dieu devait te rappeler tout ce que tu as fait dans les coulisses comme péché comme problème et bien tu serais condamnable aussi voyez alors l'auteur dit tendons vers la perfection ils ont pêché pendant la nuit ils n'ont rien eu le lendemain le Seigneur va les voir les apôtres il leur dit jetez à tel endroit ils ont eu beaucoup de poissons la vie ils ont tout laissé ils sont partis avec le maître parce que la finalité c'était pas la pêche un jour Dieu m'a pris il m'a mené sur une montagne je montais cette montagne c'était difficile je vous assure je me rappelle très bien j'étais je grimpa cette montagne étant dans ma voiture je la conduisais elle se retournait parfois elle se cabossait tout ça là grâce à Dieu dans cette vision là pendant que je dormais j'ai réussi à atteindre le sommet j'arrive au sommet il y avait la gloire de Dieu il y avait beaucoup de frères et de ceux qui étaient là et je lui dis au Seigneur le Seigneur m'est apparu il était avec moi et je lui dis Seigneur moi je reste ici j'ai souffert pour aller jusqu'au sommet tout ça pour arriver jusqu'au sommet il me montre une chaîne de montagne devant moi plusieurs autres montagnes il me dit il faut que tu redescendes que tu escalades de nouveau la prochaine montagne et ainsi de suite je lui dis moi je préfère rester ici il me dit si tu restes moi je continue c'est à dire tu escalades une montagne dans la marche chrétienne dans ce processus de perfectionnement tu escalades tu fais des oeuvres tu fais des oeuvres un moment donné le Seigneur te dit bon maintenant tu passes à autre chose laisse ça il faut être capable de laisser vous êtes capable de laisser quand je lui dis au frère vous êtes dans les assemblées depuis des années vous ne pouvez même pas laisser votre assemblée ne serait-ce que 5 mois vous êtes idolâtre du lieu de prière vous êtes religieux vous êtes mort 7-8 ans au même endroit vous tournez au même endroit alors que tu as des gens vous avez des gens qui meurent ici et là mais vous êtes mort vous pensez être réformé c'est la mort là il n'y a personne qui peut vous remplacer donc si vous mourrez la vision la vision meurt vous vous rendez compte il y a un problème Seigneur sauve-nous réveillez-vous les amis réveillons-nous tendons à autre chose allons plus loin on a accompli les choses grâce au Seigneur maintenant allons plus loin Alléluia et la deuxième étape justement c'est les jeunes gens là l'auteur nous dit dans 1 Jean 2 au verset 13 il nous reste 20 minutes le verset 14 d'abord jeunes gens jeunes enfants donc là c'était des petits enfants là c'est des jeunes enfants je vous écris parce que vous avez connu le Père waouh Seigneur mon Dieu là dans la croissance là parce que le processus de perfectionnement n'est autre que la croissance la croissance spirituelle Amen et dans ta croissance en fait tu découvres le Père je vous ai dit que le modèle c'est le Père vous voyez non ? donc maintenant les jeunes enfants ou les jeunes gens connaissent le Père là on nous dit si leur péché était pardonné vous voyez ? la progression d'abord tes péchés sont pardonnés tu es déclaré juste donc maintenant tu peux faire la connaissance du Père parce que le Père est juste donc il t'a déclaré juste maintenant tu as une relation avec lui et c'est ce que Dieu veut il permet nos souffrances là les épreuves pour nous faire n'est-ce pas pour nous donner la révélation de lui-même et beaucoup de chrétiens malheureusement cherchent la relation avec des pasteurs on n'a pas encore le numéro du Frère Chora on cherche son numéro mais tu cherches mon numéro pourquoi ? moi j'ai mes problèmes laisse moi aussi chercher mon ma relation je suis avec le Père là cherche-le tu vas voir il ne déçoit personne vrai ou faux ? faites l'expérience invoquez-le vous allez voir jeunes gens vous avez connu le Père est-ce qu'on peut le dire à nos chrétiens d'aujourd'hui très peu parce que celui qui connait le Père ne va pas courir de site internet à site internet pour chercher quoi ? vous voyez ? pour chercher quoi ? génération tactile il y a une génération même les personnes d'un certain âge tout le monde est connecté aujourd'hui maintenant je vous assure tout le monde s'y met vous avez connu le Père vous vous rendez compte ? donc tout ce que tu endures là si tu es enfant de Dieu ta souffrance tes épreuves c'est pour que tu connaisses le Père waouh le rejet dont tu as été l'objet la déception en amour c'est pour que tu connaisses le Père c'est terrible ça waouh Seigneur il ne t'a pas délaissé si tu n'étais pas dans un péché volontaire il ne t'a pas délaissé tu as l'impression que le Père ne te voit plus qu'il ne te voit plus qu'il voit seulement les autres que les autres sont plus bénis que toi et les gens se moquent de toi mais toi là j'avance quand est-ce que tu vas te marier ma soeur un peu ma fille quand même on va faire comment il faut qu'on prie pour toi quand même dans l'église il n'y a personne tout ça le Père sait Alléluia tu es dans un processus vaut mieux se marier tard et mieux que trop tôt et mal Alléluia Oh Seigneur sauve-nous pourquoi les jeunes gens connaissent le Père parce que tu vois parce qu'il faut en fait la connaissance du Père la révélation du Père nous révèle notre propre identité parce que notre identité ton identité ne se trouve qu'en Dieu ça vous le savez qui tu es véritablement tu vas répondre je suis avocat oui mais selon Dieu tu es qui ? ça ce sont les hommes il te faut une identité des jeunes gens qui connaissent le Père n'ont pas peur de sorcier quand j'entends des chrétiens qui cherchent encore des enseignements sur le combat spirituel tout ça là pour connaître les noms des démons qui les attaquent par là la lune au soleil pour arracher leur bénédiction je dis mais vous êtes encore à ce niveau là ? ou des gens qui sont impressionnés un grand homme de Dieu ok d'accord mais moi j'ai le Père ça me suffit ce n'est pas de l'orgueil ce n'est pas minimiser les autres non je ne cours plus après les hommes de Dieu non il faut arrêter ça non moi c'est le Père il y en a un vous les voyez dans tous les séminaires sur Paris ils sont partout mais vous cherchez quoi ? vous cherchez quoi ? le Père le Père et j'en dis vous avez connu le Père n'est-ce pas ? et il leur dit toujours toujours plus loin et plus loin au verset 14 dont je veux le relire jeune Jean je vous écris parce que vous avez connu le Père Père je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement jeune Jean je vous ai écrit parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'esprit du mauvais ou du malin wow vous êtes fort répondez-moi pourquoi ils sont forts ? pourquoi ils sont forts ? parce qu'ils sont vaincus non ils ont la foi non oui c'est vrai mais parce qu'ils ont sans le contexte parce qu'ils ont connu le Père qui veut être fort ? et qui veut vaincre le diable ? Amen moi et la solution c'est connaître le fraîche aura être fidèle aux enseignements connaître le Père connaître le Père est-ce qu'on peut faire un gros bisou à notre Papa Céleste ? Papa prend tous ces bisous pour toi en nom de Jésus Christ toi seul le mérite parce qu'on va faire des bisous de toute l'éternité là mes amis on aura toute l'éternité vous avez vu les conséquences de la connaissance du Père on est fort hein la parole de Dieu demeure en vous ils sont forts deuxièmement la parole demeure en nous et troisièmement ils ont vaincu waouh la parole est simple voilà Marine c'est terrible voilà mes amis ils connaissent le Père et conséquence de la connaissance du Père la force deuxièmement la parole qui demeure en eux et troisièmement la victoire oh tu veux vaincre le péché vaincre les tentations tu veux vaincre les pensées impures tu veux vaincre le découragement tu veux vaincre la peur tu veux vaincre le diable les démons les sorciers parce qu'ils ont déjà été vaincus si tu veux rester dans cette victoire que le Seigneur a acquise pour toi pour moi et bien il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas mille clés parce qu'il y en a qui vous sortent des trousseaux là les cinq clés pour être délivrés les dix clés il y a trop de trousseaux là ça pèse trop lourd Dieu a simplifié les choses il a dit voilà le modèle c'est le Père Alléluia Alléluia et le Père et le Père a un nom et quel est son nom Jésus et quel est le modèle parfait Jésus Jesus Christ on peut l'acclamer le mérite de l'acclamer son frère Jesus Christ Alléluia 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 So Alléluia Seigneur tu es magnifique Alléluia Le Seigneur tout puissant Roi des rois Le roi est sur son trône ce soir encore Alléluia 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 Le Seigneur tout puissant Roi des rois Alléluia Tu es sain Tu es sain Oh Tu es sain Le Seigneur Dieu Jésus Tout puissant Faoui blessionnaire Digne l'agneau Oh Oh Digne l'agneau Jésus tu es sain Jésus Tu es sain Oh Oh Le Seigneur Dieu Dieu de gloire Tout puissant Digne Digne l'agneau Maux sans tout Digne l'agneau Amen 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 Tu es sain Seigneur Tu es sain You are Holy God We need you Lord We pray We pray We pray Your name Alléluia We thank you Lord You are God Oh Tu es sain Seigneur Quand je contemple Quand je contemple Ta sain Oh Tu es sain Et quand je contemple Ta bonté Les choses qui m'entourent Ne valent plus rien pour moi Seigneur Seigneur merci Oh Je ne pourrais la joie de Je ne pourrais la joie de Me déposer à tes pieds Il n'y a que toi Seigneur Il n'y a que toi Qui importe pour moi Oh Seigneur Je veux t'adorer La raison Seigneur merci Je veux t'adorer Je veux t'adorer Jésus Mon roi Je veux t'adorer 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 La raison De vivre Oh Père C'est de T'adorer Seigneur merci You are Seigneur Tu es Dieu Crois Nous t'adorons Seigneur Dans nos vies Ma raison D'exister Seigneur T'adorer T'adorer Je veux t'adorer Oh Seigneur Magnifique étonnant Seigneur Magnifique étonnant Oh Père Dieu Façonne Ta vie Oh Tu pleures Tu souffles Blessé Il façonne Majestueux Père merci Jésus Majestueux Roi De roi Majestueux Majestueux Roi De roi Oh Seigneur Majestueux Majestueux Roi De roi Élevé 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 En sainteté Jésus Nous t'adorons Jésus Nous t'adorons Mon cœur humilier Nous nous approchons De ton trône de gloire Jésus Et nos cœurs Et nos cœurs humilier Nous nous approchons De ton trône de roi De ton trône de gloire Jésus Oh Père Oh Dieu Majestueux Roi De gloire Tu es Majestueux Jésus Majestueux Roi De gloire Majestueux Roi De gloire Est-ce qu'on peut la clamer Alléluia Majestueux Roi Seigneur Tu es majestueux Seigneur Gloire à Dieu Amen Encore 5 minutes Il est 12 Et la dernière étape Bien sûr De la croissance Des pères Et des mères Voyez Vous serez parfait Comme votre Père Qui est dans les cieux Et parfait Nous sommes des bébés Et nous devons aller plus loin Après avoir reçu les bases Qui constitue la racine De notre vie chrétienne Et ensuite on devient des jeunes gens Étant bébés Nos péchés sont pardonnés À la naissance nouvelle Nous sommes des enfants de la foi Des enfants en Christ Et nous grandissons Nous tendons vers la connaissance du Père Et non la connaissance N'est-ce pas De la religion Mais plus la connaissance du Père Parce que c'est salutaire Et là Nous avons la force Nous avons la parole Qui demeure à nous En nous Nous avons la victoire Sur le péché Le démon Tout ça La dépression Et on continue On s'arrête pas là Parce qu'il faut être Des hommes et des femmes Capables d'engendrer Et là On devient des Pères Et là J'en dis Vous Pères Vous avez connu Celui qui est Dès le commencement Dès le commencement Et encore là La finalité C'est la connaissance Toujours Et si vous lisez les quatre La parabole du terrain La La terre fertile Le terrain fertile Il a produit Trois sortes de fruits Donc des fruits Mais en trois temps Il y a trente Trente Vous savez En hébreu Trois C'est le chiffre Le chiffre trois C'est le fondement C'est la fondation Voyez Là c'est l'enracinement Voyez Il est resté trois jours Sous terre Jonas Trois jours Dans le ventre Du poisson C'est l'enracinement Enracinez-vous C'est là Il a pris les apôtres Il les a formés Pendant trois ans C'est les bases On s'enracine Voilà Et ensuite on nous dit Soixante C'est le chiffre de l'homme Là Tu deviens Un homme Voyez L'homme L'homme Six Et ensuite 100 Pourquoi 100 ? En fait le nom de Dieu En hébreu A pour valeur numérique Le nombre 100 Et 100 100 nous parle N'est-ce pas Du nom de Dieu Tout simplement Voilà C'est la valeur numérique Du nom de Dieu 100 Et 100 C'est quoi ? C'est 1 Avec 0 Et 0 On est d'accord ? En fait on retrouve 1 Voilà L'objectif de la croissance C'est d'aller rencontrer Celui qui est 1 Adonai Écoute Israël Yahweh Notre Dieu Yahweh Et 1 Il ne veut pas être associé A d'autres 1 Waouh Seigneur mon Dieu C'est ça en fait En gros Donc tu nous fais souffrir Comme ça Quand tu nous façonnes C'est parce que tu veux Qu'on te connaisse Parce que tu es jaloux Donc si quelqu'un Veut nous éloigner de toi Tu peux nous en séparer Tu nous aimantes Tu nous tailles Alléluia Jesus Christ Alléluia Donc ta souffrance A pour but de Te révéler le Père Il est jaloux Alléluia Parce qu'il t'aime Oh Je suis jaloux pour vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé Un seul Époux Un seul Époux Il est un choix Amashia Tout le monde Tout le monde peut t'abandonner Mais lui 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 Jamais femme Lui Il est là Avec toi Il est là Dans ta famille Il est là Il marche avec toi Il veut marcher avec toi Jeune homme Alléluia Il veut faire de toi Un instrument Pour marquer cette génération Alléluia Oh Jesus Alléluia Il veut se servir Il veut se servir de ta parole Il veut se servir de ta parole N'est-ce pas La parole qu'il t'a donné Pour marquer cette génération-là Il ne veut pas que tu baisses les bras En tant que jeune couple Il veut se servir de ton couple Il veut se servir de ton couple Alléluia Souviens-toi Voilà ce que tu vis Depuis quelques temps Dieu ne t'a pas oublié T'as pas abandonné Il est en train de te façonner Laisse Dieu finir son oeuvre dans ta vie Jeune femme Là où tu assises Le Seigneur met sa main sur toi Il te libère de la mort Qui s'en va de ta famille Qui s'en va de ta vie La mort qui te quitte maintenant Démon de mort Cette femme ne mourra pas Tu sors de sa vie ce soir Quitte-la 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 Il y a des morts qui sont là Sauté Sauté La mort La mort s'en va Allez Jesus La délivrance La guérison La guérison La délivrance Allez Allez tu la lâches Allez sortez Quitte-la Non Yeshua Sors de là Le père fait chèmement C'est la délivrance Jesus Allez sort de sa vie Démon de Mali Du Mali Sauté Yeshua Alléluia Il y a des choses qui sortent Et les chaînes que Dieu brise ce soir Des chaînes Marie de nuit Marie de nuit Lâche cette femme Lâche-la Lâche-la Marie de nuit Sors 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 You are You are Naloulayo Kolonabo Seigneur merci Jesus Oh Alléluia Jesus 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 Ton cœur ne va pas lâcher Parce que Dieu te tient Il te tient dans sa main Au nom de Yeshua Père A toi la gloire A toi la louange Oh il y a quelque chose ici Ce soir Il y a quelque chose Alléluia Oh la restauration Oh la restauration La restauration La restauration La restauration Alléluia Oh 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 Jesus Oh Alléluia Le nom de Dieu Alléluia 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 Père merci Père merci Ça va aller Pour toi Ça va aller La famille Je t'aime beaucoup Alléluia Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Le Père console Il console Il console Quelqu'un ici Qui a battu Il console Il console Il console Oh Alléluia Le Seigneur Va Visiter vos familles Le Seigneur Va essuyer Tes larmes Le Seigneur Va voir tes larmes Il te dit ma fille Je te connais Je t'aime Le Seigneur Va faire de vous Des parents De beaucoup d'enfants Des enfants Que vous allez encadrer Des enfants Il va vous donner Des enfants Que vous n'aurez pas eu Tout ça Des orphelins Tout ça Vous allez les nourrir Les soigner Le Seigneur te dit ma fille Je suis ton père Alléluia Le Seigneur Va voir tout ce que tu as pu Endurer Le Seigneur Là où il y avait La division de la famille Des problèmes Des maladies Le Seigneur va amener La restauration Au nom de Yeshua Alléluia Oh alléluia Le Seigneur va te justifier Il te dit Il va te justifier La famille Il va te justifier Auprès de tes ennemis Fortifiez-vous Au nom de Yeshua Une porte est ouverte Pour vous Il vous dit En tant que couple Vous allez enseigner Sa parole Tout ça Et beaucoup de couples Seront touchés Le don de guérison Vous accompagnez Tout ça Au nom de Yeshua Là où la maladie A fait des ravages Dans la famille Le Seigneur va vous amener A amener la restauration Au nom de Yeshua C'est lui qui vous a mis Ensemble pour son oeuvre Tout ça En dépit de critiques De combats De épreuves Le Seigneur vous dit Il vous connait Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu C'est son plan parfait Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Il y a ce manteau De prophète sur toi Mon frère Au nom de Yeshua Alléluia Au Dieu de gloire Alléluia Il atteste Et le Seigneur vous dit Une grande maison Vous attend Une maison Vous allez le servir Vous allez recevoir des gens Pour apporter la parole Du Seigneur Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveux Il libère les finances Pour vous également Au nom de Yeshua Gloire à Dieu Le Seigneur aime ce couple C'est magnifique Magnifique père Magnifique père Magnifique père 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 Oh Père Des cœurs qui saignent Des cœurs qui saignent ici Que Dieu restera en profondeur Restera en profondeur Qui restera en profondeur Alléluia Chantons Père 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 Chantons Père Oh Père Merci Père Père Oh Père Oh Père Merci Chantons Père 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 Oh Père 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 Gloire à Dieu, on a fini, gloire à Dieu Seigneur, merci pour ta fidélité Merci pour cette semaine de formation Que le Seigneur se souvienne de vous aussi Pour la soif qu'il a mis en vous Il y en a qui sont venus de loin, ça nous encourage Merci à vous tous qui nous suivez depuis vos maisons Pensez à nous dans vos prières Demain nous sommes à Nice, demain est dimanche Les informations sont sur le site de TV de Vie Et ensuite le week-end du 30, nous sommes à Genève Et grâce au Seigneur, le 4, nous serons en Côte d'Ivoire Comment ? Le 31, Genève Et puis pour la RDC Et le Congo Braza, je pense que vous attendez ça non ? Donc ça va être du 15 au 30 juillet Comme ça c'est pendant les vacances pour certains Et on prie pour ça Mais en fait nous allons logiquement atterrir à Brazaville Ceux qui veulent atterrir à Kine directement, il n'y a pas de problème Mais on va commencer d'avoir la mission au Congo Braza C'est juste en face Julien, tu peux venir s'il te plaît Alors, et Trésor, viens aussi s'il te plaît Julien est de la RDC Trésor est du Congo Brazaville Donc ça tombe bien Nous avons les deux Congos réunis ce soir Grâce à Jésus Donc il est précisément de pointe noire justement Alors Pour toute information concernant cette mission Si Dieu vous convainc, si vous n'êtes pas bizarre Si vous craignez Dieu Si vous ne demandez pas aux gens vers qui Dieu nous envoie De vous nourrir comme des princes Si vous aimez le Seigneur C'est la condition, il faut être chrétien Aimant le Seigneur, marchant de la sanctification Donc vous contactez les deux frères Et un numéro de téléphone, Julien Donc Voilà Donc vous les contactez tous les deux Et comme ça vous allez avoir toutes les informations Donc on atterrit à Braza Alors si on part en groupe là Avec Air France, si on est à 10 Les billets Voilà, il y a une réduction au niveau des tarifs des billets Et donc on atterrit à Braza On fait un séminaire à Braza Si le Seigneur le permet Et déjà l'équipe qui est déjà mobilisée A Pointe-Noire aussi On prend la route C'est une nouvelle autoroute Entre Braza-Ville et Pointe-Noire Et on fait un programme là-bas aussi Il y a beaucoup de frères et soeurs là-bas Et ensuite on revient sur Braza Et ensuite on prend un bateau Avec des frères et soeurs de Braza-Ville Et du Gabon Parce qu'il y en a qui viennent du Gabon Et on traverse au Congo Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Alléluia Voilà Donc le Père est au contrôle On prie pour ça On reste à l'écoute du Seigneur Il y a des gens qui s'inquiètent Et tout ça Mais ne vous inquiétez de rien Dieu est au contrôle Amen Voilà Donc Et là il y a des gens qui sont venus de partout Trésor Certainement Bah certainement J'ai eu un des frères qui travaille au niveau de Pointe-Noire tout à l'heure Il me disait qu'ils sont en train de s'organiser déjà Parce qu'ils n'avaient pas les dates Mais ils s'organisent déjà pour la mission Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent Que ça soit dans d'autres pays aux alentours Qui vont certainement débarquer pour cette mission là Qui est attendue depuis des années J'ai 8 ans moi Ouais Donc Et il y a Lufiane qui vient de rentrer de la RDC Je pense que Je ne sais pas s'il est là ou pas Il est là ? On va l'appeler Tonton Lufiane Je trouve qu'il n'aime pas ça mais C'est un des Un des guerriers du Seigneur là Il n'aime pas trop être vu mais Moi j'aime bien l'exposer quand même S'il te plaît C'est comme quand le Seigneur va appeler Saül Il se cachait derrière les bagages là tu sais Bravo Tu peux te gratter la tête t'as raison Tonton Lufiane Alléluia Je m'appelle toujours de sa conversion là Il avait beaucoup de cheveux là comme ça C'était magnifique T'es bien revenu Ça a été hein Amen Alors comment Tu penses que le terrain c'est comment Parce que les gens qui sont inquiets Comment on fait comment En tout cas Dieu est bon Le terrain est très 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 favorable En tout cas par la grâce du Seigneur Par rapport à ce qu'on a pu vivre Je tiens simplement à témoigner des frères et sœurs Qui ont suivi depuis tant d'années Qui étaient emprisonnés Depuis près de 19 ans Aujourd'hui ils sont tous libérés au nom de Jésus Oui ils sont tous sortis On est quand aujourd'hui ? On est vendredi, mercredi ils sont sortis Je les ai eus là Qui bangaient ils sont dehors Et pendant mon voyage Ils m'ont dit qu'ils allaient sortir Je ne croyais pas On a dû payer certaines formalités Et là ils sont tous dehors Django tout ça ils sont tous dehors Et au delà de ça Les seigneurs ouvrent tellement les portes C'est pour cela que je disais à la pote Que ça va être chaud Chaud dans le sens où Dieu En tout cas nous donne En tout cas l'Afrique au nom de Jésus Et pour ceux qui veulent aller Préparez-vous Vous allez vraiment être étonnés Par rapport à ce que le seigneur fait J'étais parti pour des trucs un peu personnels On s'est retrouvé à gérer certaines choses Et au delà de ça Dieu aussi a étendu sa main Jusqu'à que Il y a des choses qu'on va pas Ce qui est sûr Dieu est bon Amen Par rapport aux choses qu'on a toujours priées On voit le seigneur faire des choses Et ouvrir les portes Au delà même au niveau des autorités Du pays Jusqu'à que Un directeur du cabinet carrément Jusqu'à où Tarmac nous accompagne Je pense que Dieu est bon Là ton voisin il y a quelque chose qui se prépare Voilà On soit tous participants dans la prière Et je pense qu'on a beaucoup prié pour le pays Aujourd'hui Vous savez moi je dis toujours C'est comme dans acte 12 Quand on priait pour la libération de Pierre Quand Pierre est libéré On pensait que c'était les anges On n'arrivait même pas à croire C'est comme ça que Quand on m'a appelé pour me dire Que c'est prisonnier Depuis 19 ans Il était emprisonné Me dire qu'on est dehors J'ai dit non mais attendez Non mais Dehors Dehors Oui on est dehors Et je manquais les mots Pour glorifier le Seigneur Et comme aujourd'hui c'était vendredi On avait vraiment la prière Je voulais vraiment venir Pour faire des actions de grâce Par rapport à ce que le Seigneur fait On ne se rend pas compte On prie pour des choses Mais quand Dieu fait On n'y croit même pas nous-mêmes Parce que C'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer Et c'est pour ça là Je veux simplement sensibiliser les uns et les autres La formation que nous avons On peut peut-être prendre ça à la légère Mais c'est pour nous équiper Et quand le Seigneur nous emmène quelque part On puisse faire la part des choses De ce qui est bon Ce qui est mauvais C'est-à-dire faire On peut penser que Ce que je veux prendre Oui mais je veux rentrer dans la politique ou pas Non 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 Tu es équipé On va te faire des propositions Tu diras non Et tu serras toujours De faire glorifier le nom du Seigneur Comme nous dit Colossien 3,16 Là-bas Tout ce que nous faisons En parole ou en action Ça doit être pour la gloire de Dieu Et quand je vois tout ça Je ne peux que glorifier Dieu Vous encourager Vous qui vous formez On est tous passés par là Et encore là C'est parce qu'on n'a pas peut-être eu le temps D'être participé avec vous de la semaine Mais je peux vous assurer On a besoin d'être équipés On a besoin de la parole Et c'est la parole Qui nous permet de garder le cap Pour la gloire de son salon Que Dieu vous garde Gloire à Dieu Donc c'est bon Tout le monde Donc allez voir Les deux frères à la fin Que le Seigneur s'a béni Et Voilà Le changement Arrive Qu'on ne le veuille pas Le changement arrive Que le Seigneur s'a béni Gloire à Dieu les amis Alors on vous porte beaucoup Et puis Le samedi 22 Dimanche 23 C'est ça non ? Le samedi 23 Il y a quelque chose ici ? Les femmes ? Ok Bonne réunion les femmes Que Dieu soit béni Sous-titres par Jérémy Diaz